Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'ai l'impression que je commence vraiment toutes mes vidéos pareilles Il va falloir que je travaille mon intro Je vais du coup vous présenter la remplaçante de mon CB500 de piste Donc mon CB500 de piste vous l'avez vu dans les vidéos précédentes C'est un CB que j'allais chercher à Paris Et sur lequel j'ai pu faire mes deux premières sessions de circuit avec Il faut savoir qu'en fait j'ai un ami qui cherchait un CB pour faire la CB500 Cup Et bien je lui ai vendu et j'en ai profité du coup pour changer et acheter du coup ce ZX-6R de 2000 Donc Carbus en 12 chevaux que je vais vous présenter du coup durant cette vidéo Donc petit périple pour aller chercher la moto Il m'a fallu prendre l'avion Et l'avion, le seul jour où tu prends l'avion forcément c'est le jour où il y a grève Voilà Donc tu prends ton billet deux mois à l'avance et tu te pointes et tu te rends compte qu'il y a grève Donc deux heures de retard c'est pas très grave Ouais donc il y avait personne pendant au moins une heure quoi Surtout que bon aussi chose qu'on te dit pas c'est que tu n'as pas le droit de prendre tes habits de moto dans l'avion Parce que c'est considéré comme une arme donc tu es obligé de les mettre en soute dans un carton un peu sympa quoi Pour qu'ils puissent subir le vol et que tu puisses rentrer au moins avec un casque et des gants en bon état Parce que voilà quoi Bon et puis au final après tu arrives à embarquer Je suis donc du coup reçu par mes hôtes Qui sont du coup des amis qui me vendent la moto forcément Et puis ben voilà qu'on vous passe la soirée Le barbecue tout ça on s'en fout un peu Mais voilà que du coup se passe le retour Et du coup monter sur une machine qui fait beaucoup beaucoup plus que 50 chevaux Donc déjà quand tu n'as pas l'habitude de conduire un 4 cylindres ça te fait bizarre Parce que le couple c'est quand même surprenant, la position c'est surprenant Ben oui habitué au roadster, CB500 ZX-R il y a un monde quoi Le bruit c'est surprenant, tout est bizarre en fait Tout est adapté pour aller vite quoi C'est ça le truc Tout est adapté pour que tu puisses rouler à pleine balle sans être emmerdé quoi Donc oui 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 Ben c'est rigolo sur la route J'ai fait mon petit Nice-Montpellier en 3h30 Mais à l'heure où je vous parle je ne sais pas si j'ai encore mon permis Mais ouais non c'est bon en fait C'est juste trop bon Il faudrait vraiment que vous en essayiez une Mais sans électronique ça ne sert à rien Vous avez juste besoin de frein et d'un moteur quoi Et d'un peu d'essence Mais ouais ouais Et figurez-vous du coup en parlant d'essence Moi je pensais que c'est bestiole Enfin je fais 160km avec un plein Ben même pas quoi J'ai fait 271km et j'étais même pas en réserve Du coup je me demande vraiment comment ça fonctionne quoi Donc je pense que le ram Donc l'entrée d'air que vous avez en façade sur le ZX-6R Apporte beaucoup d'ergonomie Enfin beaucoup d'agrément au moteur Mais je ne suis même pas sûr Je ne sais pas Peut-être que ça se trouve ça ne consomme pas Mais ouais Sans douche-cheveux quoi C'est fou Bon ben sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Et je vous dis à très bientôt du coup Pour la préparation de cette moto En pistarde Et ça serait tarder Vu que j'ai envie de rouler Durant l'été A très bientôt Bonne journée Et portez-vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz